Le problème, ce n'est pas le fait que tu n'aies jamais eu d'argent. Le problème, c'est qu'à la base, tu ne sais pas gérer l'argent. Et donc, si tu ne sais pas gérer l'argent, eh bien, peu importe combien tu gagneras davantage, peu importe l'argent que tu auras, peu importe même le business que tu vas lancer et qui va même te rapporter de l'argent, tu seras toujours à court financièrement. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques vidéos en arrière, je t'expliquais notamment que c'est hyper important d'avoir un mentor. C'est hyper important de choisir la personne par laquelle tu vas être influencé. Pourquoi ma personne ? Parce que le fait d'avoir un mentor te permet de te dire s'il a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Dans cette vidéo, je m'en vais te proposer 14 conseils pour réussir de Philippe Simo de la chaîne Investir au pays qui te donne 14 conseils pour bien réussir en business, surtout en Afrique. Je le suis au quotidien. Je suis cette vidéo chaque jour. C'est devenu comme une routine chez moi et il m'apporte énormément. Et je pense que s'il a pu m'apporter autant de choses, il peut aussi t'apporter beaucoup de choses. Donc, je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 14e conseil est juste impressionnant. C'est parti ! Le pauvre, c'est quelqu'un qui, première erreur, échange son temps pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi le pauvre est très souvent salarié. C'est-à-dire qu'il te donne du temps et en contrepartie, tu lui verses un salaire. Ça peut être 8, 9, 10 heures de temps par semaine et à la fin du mois, il a un revenu à cause du temps et du travail qu'il a fourni pendant cet intervalle-là. Alors ça, c'est un système bien évidemment dans lequel tout le monde, du moins beaucoup de personnes, passe. Et c'est un système qui est très dangereux parce que malheureusement, peu importe ta bonne volonté, une journée n'a que 24 heures. Et comme tu échanges ton temps pour avoir de l'argent et que le temps n'est pas extensible, tu ne peux pas augmenter de manière infinie l'argent que tu vas gagner. Tu peux quitter une entreprise pour aller vers une autre et tu auras une augmentation de ton salaire. Donc, tu seras payé un peu plus cher pour le même temps de travail que tu vas pouvoir consacrer. Mais tu seras toujours dépendant de ce temps-là. Donc, ça veut dire que si tu arrêtes de travailler demain, par exemple, tu es foutu. Et donc, ce que les riches font justement, c'est que les riches créent des systèmes. Des systèmes dans lesquels l'argent tourne quand ils ne sont pas là. Les riches sont des producteurs et les pauvres sont des consommateurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais pour beaucoup de personnes, le schéma classique de la vie, c'est que j'ai une rentrée d'argent, le salaire, les aides, les parents, tout ce que tu veux, j'ai une rentrée d'argent et derrière, je n'ai que des sorties. Ça, c'est le schéma typique de la pauvreté. C'est-à-dire, j'ai une seule source qui me génère de l'argent et derrière, j'ai une infinité de sources de dépenses. C'est ça qu'on appelle un consommateur. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de consommer. Un producteur de richesse, c'est quelqu'un qui produit quelque chose que les autres achètent. Et un producteur de richesse, justement, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui apporte une valeur en contrepartie de l'argent. Et ça, c'est ce que tous les riches sur la planète quasiment font. Quand ils ne sont pas héritiers, bien sûr. Mais les riches, généralement, ont des entreprises qui génèrent pour eux de l'argent de telle sorte que même quand ils ne sont pas là, l'entreprise continue de travailler. Et puis, la troisième différence que je vois entre les riches et les pauvres et qui font que certains pauvres demeureront pauvres, c'est que les pauvres investissent dans le matériel, les riches investissent en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un pauvre, ça ne va pas le gêner d'aller acheter un costume des fursacs. Allez, je m'achète un beau costume des fursacs à 800 euros. Mais si tu lui dis de payer 500 euros pour se former, il va te dire non, c'est cher. Le pauvre, il va économiser son argent pour aller acheter quelque chose de matériel. Il veut aller acheter un appartement, il veut aller acheter une maison, il veut aller acheter une voiture, il veut aller acheter un sac, il veut aller acheter, je ne sais pas, une chaussure, quelque chose de matériel. Généralement, le pauvre est reconnu à ça. Lui, il investit sur le matériel. Le riche, non. Le riche investit sur lui parce qu'il sait qu'il est sa ressource la plus précieuse. Et donc, plus il va s'enrichir lui intérieurement et plus il va gagner d'argent. Il y a un lien très direct entre ce que tu sais aujourd'hui et ce qu'il y a dans ton compte en banque. Si tu savais beaucoup plus de choses et si tu étais d'avantage développé à l'intérieur de toi-même, tu gagnerais certainement beaucoup plus d'argent. Le point, c'est qu'aujourd'hui, tu ne l'es pas. Donc, tu as le revenu que tu mérites. Crois-moi, tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu passes le temps avec quatre milliardaires, tu seras le cinquième milliardaire. Ça, c'est certain. Parce que les quatre milliardaires vont t'ouvrir les yeux, ils vont te donner les opportunités, ils vont t'introduire dans les milieux et tu vas finir par réussir. Et parfois, on a souvent dit « Oui, les Noirs ne font pas ci, les Noirs ne font pas ça. » Mais est-ce que les Noirs croient au réseau ? Est-ce que les Noirs croient à la puissance du réseau ? Est-ce que nous y croyons ? Les Noirs vont à l'école uniquement pour avoir le diplôme. Alors que je me suis rendu compte quand j'étais en école d'ingé que mes camarades blancs étaient tout le temps dans les histoires de réseau, dans l'association de ci, dans l'association de ça, et au final, les gars avaient les postes. Pendant ce temps, le gars lui est en train de faire les calculs, Pythagore, mathématiques, ainsi de suite. Tu as remarqué peut-être en entreprise que les gens qui ont des promotions, ce n'est pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui font le plus de politique. Donc, ils sont tout le temps à la machine à café, à parler, ainsi de suite, à parloter et à faire du réseau. Toi, que ça énerve, toi qui te prends pour le sachant, tu verras que tu ne progresses pas si vite que ce gars-là. Il faut que tu comprennes les codes. Ce n'est pas toi qui va changer le monde. Comprends comment ils marchent. Adapte-toi et serve-t-en pour atteindre tes propres objectifs. Le réseau va te changer la vie. Et puis, cinquième et dernière astuce, limiter les dépenses pour les divertissements. Je sais qu'on est dans une société dans laquelle on est beaucoup dans la légèreté. On est tout le temps en train de penser à s'amuser, surtout en Occident en plus. Mais maintenant, en Afrique, le fléau, c'est la bière. Les gens boivent tout le temps la bière. Sorti d'école, boire la bière. Sorti du travail, boire de la bière. Donc, il y a tout le temps cette notion de boire de la bière. Un autre délit pour les jeunes, c'est les boîtes de nuit. Tous les week-ends, en soirée, ainsi de suite. J'aime bien souvent le diépo, pourquoi vous vous rendez bien compte du prix à payer. Depuis que je suis en France, ça fait plus de 12, 13 ans maintenant, je n'ai jamais mis mes pieds dans un club. Jamais, au grand jamais. La dernière fois que j'ai mis mes pieds en boîte de nuit, je pense que j'étais adolescent. Oui, je devais avoir autour de 20 ans peut-être. Donc, on parle de quelque chose qui a eu lieu il y a bien plus que 10 ans. Je n'y suis plus jamais allé. Je n'ai plus jamais mis mes pieds dans ce genre d'établissement-là. Ça ne veut pas dire que je ne me distrais pas. Au contraire, je pense que je suis quelqu'un qui passe d'ailleurs du temps à s'amuser dans le foot, dans la course, dans la natation, dans beaucoup d'autres choses qui me font plaisir. Mais ce sont des choses qui m'apportent réellement quelque chose. J'estime qu'aller en soirée, c'est juste pas utile, quoi. Je m'en foutais éperdument du fait de devoir porter plusieurs fois la même chemise tant qu'elle était propre ou alors de porter le même jean tant qu'elle était propre. L'idéal pour moi, c'était bien évidemment d'être propre sur moi et puis basta. Le reste n'avait pas d'importance. Je ne m'encombrais pas non plus de téléphone cher ou même d'ordinateur hyper cher à cette époque-là. Parce que bien évidemment, ce qui importait pour moi, c'était d'épargner au maximum. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent tout le temps. Vouloir acheter des choses chères. Et tu vas voir beaucoup de nos jeunes qui sont encore, même en études, qui dépensent des fortunes pour impressionner des gens ou alors simplement pour se sentir beau ou belle. Et tu vas voir des gens qui vont épargner beaucoup d'argent pour aller s'acheter des perruques à 1 000 euros. Alors que l'on est encore étudiants et que cet argent-là, bien évidemment, met en mal même parfois la trésorerie juste parce qu'on veut se faire plaisir. Quand ce n'est pas des mèches, ce sont des sacs. Quand ce n'est pas des sacs, ce sont des vêtements ou ce sont des chaussures. J'ai compris très rapidement que toutes ces choses-là pouvaient attendre. En réalité, que je les ai maintenant ou dans 5 ans, ça ne changeait rien du tout. Donc à quoi ça sert ? De mettre à mal et d'hypothéquer mon avenir maintenant alors que dans 5 ans, il y aura toujours de nouveaux gadgets qui me plairont tout autant que ce qui me plaisait il y a 5 ans auparavant. Le premier sacrifice donc que j'ai fait, c'était de dire non au bling bling. La phase dans ma vie dans laquelle je me suis focalisé justement à autre chose qu'aux femmes a été aussi une phase dans laquelle j'ai appris à avoir le contrôle sur mon corps. Et j'ai lu tellement de livres et tellement de témoignages de personnes très influentes qui disaient que l'un des grands pièges de tous ceux qui veulent réussir c'est le sexe. Et ça je te le dis en toute transparence. Si tu ne sais pas gérer cet aspect de ta vie là, c'est lui qui va te détruire. Parce que je sais aussi que beaucoup de petits malins veulent devenir riches parce qu'ils se disent qu'avec la richesse ils vont pouvoir accumuler encore le nombre de femmes avec lesquelles ils vont pouvoir aller. Tu peux le faire si tu veux. Mais la réalité est que tous ceux qui sont passés par ce chemin avant toi, qu'est-ce qu'ils ont bâti ? Qu'est-ce qu'ils ont bâti en termes de vie familiale ? Quatrième sacrifice que j'ai fait c'est le sommeil. Je sais qu'il y a des gens ici je vais perdre beaucoup de gens qui sont des fans de sommeil. C'est-à-dire tu peux tout leur retirer mais pas le sommeil. Si tu n'es pas prêt d'accord ? à dormir à 2h du matin et à être debout à 5h du matin il faut dire non à la richesse. Parce que toutes les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont même bâti des choses qui les passionnaient dans leur vie vont te dire qu'à un moment donné n'ont plus compté les heures. Elles ont travaillé de manière acharnée. Elles ont travaillé avec beaucoup de conviction beaucoup de force parce qu'elles voulaient atteindre certains objectifs. Si tu n'es pas prêt au stade là où tu es aujourd'hui à payer ce type de prix là il faut simplement laisser tomber parce que clairement tu es en train de passer à côté de quelque chose de super important. Le sommeil c'est bien pour se reposer bien évidemment. Moi il y a des moments où je dors beaucoup parce que j'ai besoin de récupérer mais il faut que tu sois en mesure de pouvoir dormir 3h, 5h, 6h parfois pendant une semaine 2 semaines parce que tu es en train de struggle tu es en train de lutter pour pouvoir accomplir quelque chose. C'est comme ça que les choses se passent. A mon avis ce que les gens doivent rechercher ce n'est pas essayer de lire les mêmes livres que tout le monde a déjà lu mais plutôt de lire des livres qui vont leur correspondre. Mais en réalité dans le domaine de l'entrepreneuriat je pense que ce qui est plutôt important de savoir c'est que tous les livres ne se valent pas et tous les livres ne parlent pas de la même chose. Prenons un cas de figure très simple quand tu demandes à quelqu'un quel livre je dois lire pour me lancer dans l'entrepreneuriat tu as plusieurs livres qui reviennent très souvent dans la liste de pratiquement tout le monde. Penser et devenir riche de Napoléon Hill Robert Kiyosaki père riche père pauvre parfois on peut te rajouter le cadran du cash flow on peut te parler de millionnaire fast lane on peut te parler de l'homme le plus riche de Babylone on peut te parler peut-être de la chef de ma mère mais il se trouve que les livres que je viens de te citer les 6 livres que je viens de te citer n'appartiennent pas tous à la même catégorie en réalité. La première catégorie de livres que je te propose de lire ce sont les livres de motivation et qui est concerné par les livres de motivation ? Généralement les personnes qui ne se sont pas encore lancées. Pourquoi ? Parce que quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en réalité tu as envie de rentrer dans une catégorie de personnes un peu bizarre parce qu'en réalité les entrepreneurs c'est certes des personnes comme les autres mais c'est quand même des personnes très différentes des autres. Ce sont des personnes différentes parce que penser que tu peux changer la vie des gens c'est quand même un peu prétentieux quelque part. Penser que tu peux apporter une solution pour laquelle les gens vont te payer de l'argent c'est quelque part être un peu bizarre quoi. Penser que tu peux apporter une solution qui va changer non plus une vie mais sans vie mille vies et peut-être même un pays entier ou un continent voire le monde entier il faut une sacrée dose de motivation pour pouvoir se lancer dans une telle entreprise. Et les livres de motivation vont permettre ça en réalité. Les livres de motivation vont te permettre de croire en toi. De croire que tu es capable de faire quelque chose de croire qu'en toi réside un pouvoir caché de croire qu'en toi réside des capacités illimitées. Voilà pourquoi je conseille souvent aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui sont encore salariés ou qui sont encore étudiants avant toute autre chose prenez le temps de lire des livres de motivation des livres qui vont vous bousculer à l'intérieur de vous-même des livres qui vont vous faire perdre votre tranquillité votre confort et qui vont vous donner l'envie de vous dire oui moi aussi je peux je ne suis pas moins intelligent je ne suis pas plus nul que quelqu'un d'autre je peux moi aussi faire des choses exceptionnelles je peux moi aussi changer le quotidien de plusieurs autres personnes je peux réussir et une fois que tu as donc franchi ce palier là et bien je peux te proposer une deuxième catégorie de livres ce sont les livres bibliographiques les livres qui vont te parler de la vie des personnes qui ont réussi je ne sais pas si tu as remarqué sur ma chaîne mais hier des fois j'ai fait des vidéos avec des interviews d'entrepreneurs et ces vidéos ont beaucoup de succès pourquoi ? parce qu'il n'y a rien qui inspire les gens comme l'histoire d'autres personnes le storytelling est très puissant voilà pourquoi quand je fais une interview désormais je veux juste que la personne nous raconte son histoire d'où tu viens ? par quoi tu es passé ? qu'est-ce que tu as connu comme situation dans ta vie ? où est-ce que tu en es aujourd'hui ? comment tu t'en es tiré ? comment tu te projettes ? ça suffit à inspirer les gens parce que les gens vont se rendre compte en fait mais en fait attends un peu mais avant de devenir Steve Jobs le gars il était d'abord comme si jusqu'à cette étape là et bien c'est l'étape à laquelle je suis en fait avant de devenir Warren Buffett dont j'ai lu la bibliographie il n'y a pas très longtemps mais en fait le mec il était d'abord à ce stade là et bien moi si je suis à ce stade là la troisième catégorie de livres ce sont les livres de vulgarisation qu'est-ce que j'appelle vulgarisation ? ce sont des livres qui expliquent comment fonctionne un business parce qu'en réalité beaucoup d'entre nous n'ont pas appris ça à l'école donc quand je veux me lancer dans un business c'est quoi la première étape ? c'est quoi la deuxième ? c'est quoi la troisième ? comment je fais pour savoir que le projet que j'ai est viable ? comment je fais pour transformer une idée en quelque chose de concret de matériel qui peut me donner de l'argent ? comment je fais pour pouvoir tester mon produit ? comment je fais pour avoir mes premiers clients ? comment je fais pour accélérer mon business ? comment je fais pour l'amener sur internet ? ainsi de suite ainsi de suite c'est à ça que servent les livres de vulgarisation la quatrième catégorie de livres qu'il faut que tu lises ce sont des livres qui vont parler de la psychologie c'est-à-dire le comportement des êtres humains parce qu'en tant qu'entrepreneur tu es appelé à avoir beaucoup d'interfaces autour de toi tu vas avoir pour interface tes équipes tu vas avoir pour interface la banque tu vas avoir pour interface des investisseurs des clients des prospects et donc tu es appelé à être tout le temps en relation avec d'autres êtres humains et donc les livres de psychologie vont t'aider à mieux aborder ces relations-là savoir comment être aimé de tes collaborateurs apprécier de ton banquier et ainsi de suite de toutes les personnes avec qui tu vas être entouré pourquoi ? parce que plus tu auras de meilleures relations avec les gens et plus facilement ils seront plus enclins à faire avancer ton projet je veux dire si tes collaborateurs sont en bonne entente avec toi ils vont se donner davantage à fond et puis plus tu connaîtras aussi le comportement humain plus tu sauras comment encourager les gens à travailler pour toi pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils font quelque chose avec toi et puis ça te permettra de te connaître simplement toi-même aussi qui est-ce que tu es comment est-ce que tu évolues et vers où tu dois aller c'est qu'on gagne de l'argent en aidant les autres il y a cette manie là que nous avons malheureusement que je vois beaucoup dans nos peuples dans notre communauté celle de la mendicité ça fait très mal de dire ça mais on a le réflexe de tout le temps tendre la main tu vas le voir très simplement quand il y a un problème en Afrique le réflexe pour beaucoup de gens c'est de dire il faut appeler le FMI le FMI qui n'a jamais aidé aucun pays à s'en sortir mais chez nous en Afrique c'est qu'on continue de leur faire confiance quand même il y a le réflexe chez l'homme noir de tout le temps tendre la main en espérant que le salut lui vienne de quelqu'un d'autre voilà pourquoi tu vas toujours avoir cette fameuse phrase qui est collée à nos bouches aide-nous 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 on est tout le temps avec la notion de les autres doivent nous aider à avoir de l'argent et donc en fait le moyen d'avoir de l'argent c'est tendre la main c'est tendre la main pour que cet argent vienne de quelqu'un d'autre c'est une erreur fondamentale la première chose à savoir pour avoir de l'argent il faut que tu deviennes quelqu'un qui se soucie des autres qui se soucie de ce qui ne va pas chez les autres des problèmes que les autres rencontrent et puis que tu te dévoues à résoudre ces problèmes-là parce que plus le problème que tu vas résoudre va être important pour les gens et plus ces gens-là seront à même de te payer de l'argent deuxième chose si on veut s'en sortir clairement dans nos communautés c'est qu'il faut qu'on apprenne l'importance de l'argent il n'y a quasiment que chez les noirs que j'entends les gens mépriser l'argent que j'entends les gens dire oh mais tu aimes trop l'argent oui mais à quoi ça sert même l'argent vous ramenez tout le temps tout à l'argent et généralement ceux qui disent ça n'en ont pas c'est quand même bizarre c'est à dire nous sommes je pense l'une des rares peut-être la seule enfin pas la seule il y en a certainement d'autres mais l'une des rares communautés au monde à avoir complètement négligé l'importance de l'argent dans le monde dans lequel nous vivons l'argent est fondamental les amis on a besoin de l'argent quand tu nais quand tu viens au monde à l'hôpital on paie on a besoin de l'argent à toutes les occasions importantes de ta vie on a besoin de l'argent pour t'envoyer à l'école pour t'envoyer à la fac on a besoin de l'argent pour acheter des vêtements pour acheter à manger on a besoin de l'argent pour que tu te maries on a même besoin de l'argent pour t'enterrer l'argent est partout autour de nous il nous entoure dans tout ce que nous faisons et il y a encore des gens qui pensent que l'argent c'est pas important mais bien sûr que c'est super important et ça malheureusement dans l'éducation que nous avons en tant que noirs on est très souvent dans des éducations dans lesquelles l'argent est tabou très peu de parents africains parlent de ce qu'ils gagnent de leur salaire à la maison parfois même même leur propre épouse ou époux ne savent pas par combien ils gagnent l'argent c'est un tabou chez les noirs malheureusement que tu sois dans la diaspora ou en Afrique les parents africains cachent tout ce qui a trait à l'argent et donc c'est un peu comme quelque chose de mystifié on n'en parle pas et pourtant dans le quotidien c'est quelque chose qui nous impacte au plus haut point et ça clairement je pense que si on veut aller plus loin il faut que l'on démystifie ce sujet là que l'argent ne soit plus un sujet tabou et puis qu'on puisse en parler comme on parlerait d'un match de foot personne ne te doit rien personne ne te doit rien je veux te le marteler encore aujourd'hui arrête d'attendre que l'état fasse quelque chose pour toi l'état ne te doit rien arrête d'attendre que je ne sais pas moi ton oncle qui est bien placé fasse quelque chose pour toi il ne te doit rien il ne te doit rien si tu es majeur même tes parents ne te doivent plus rien personne ne te doit rien ton patron ne te doit rien la société ne te doit rien personne ne te doit rien tu te dois à toi même de pouvoir réussir troisième type de femme qu'il faut que tu puisses fuir c'est celle que moi j'appelle la diviseuse c'est la femme qui vient dans ta famille pour tout diviser en Afrique on le sait très bien on n'épouse pas simplement une femme on n'épouse pas simplement un homme on épouse une famille comment est-ce qu'elle se comporte quand elle vient dans ta famille est-ce qu'elle vient et elle commence à bouder telle personne est-ce qu'elle vient et ne parle pas à telle personne est-ce qu'elle te donne des idées qui font que tu te fâches contre les gens de ta famille est-ce qu'elle essaie de te manipuler pour te diaboliser les gens de ta famille juste pour t'isoler d'eux attention la femme qui divise est une femme qui va faire de très très grand tort parce que c'est une femme qui dit on a vu des femmes comme ça qui divise des familles parce que le mari a décidé de suivre sa femme et donc de se mettre à d'autres toute sa famille ça ne veut pas dire que ta famille peut ne pas avoir tort attention on est dans les familles africaines donc on est nos parents un parent peut estimer que telle femme franchement je ne suis pas sûr qu'elle va t'aller le parent a le droit d'avoir un doute d'accord il a le droit d'avoir un doute mais comment est-ce que ton partenaire réagit est-ce que ta partenaire se met au niveau de ton parent et commence à l'insulter est-ce que ta partenaire réalise que c'est un parent et il faut quand même lui donner du respect ainsi de suite ou pas c'est là que tu vois l'esprit de division est-ce qu'elle te dit tu dois choisir entre moi et ta mère oh come on et puis le 14ème et dernier type d'homme dont il faut se séparer c'est l'homme paresseux c'est le gars qui assise sur le canapé en train de jouer au jeu vidéo qui laisse sa femme travailler dehors cet homme là il faut le fuir absolument c'est la jeune génération ils ne comprennent rien à la vie et ils pensent que ils n'ont aucune responsabilité en tant qu'homme fuis moi ce type d'homme il est dangereux pour toi un homme doit se préoccuper de pouvoir aux besoins de sa famille et je connais des hommes qui sont au chômage parce qu'ils attendent un boulot du niveau de leur qualification c'est quoi cette mentalité moi j'ai appris qu'un homme doit se battre même si ça allait travailler au McDo même s'il a un doctorat tant qu'il n'a pas trouvé un job du niveau de son doctorat il ne reste pas à la maison à ne rien foutre il va dehors chercher le pain il va se battre voilà le signe que tu es avec quelqu'un qui peut faire quelque chose demain dans la vie c'est le fait de fermer la porte à la rupture je dis ça parce que pareil que toi quand on s'est marié c'était juste génial et puis le moment est venu des turbulences tu vois et je sais que ce qui nous a toujours sauvés d'un c'est le fait qu'on était plutôt amis c'est à dire mais le fait que dès le début on s'était dit quoi qu'il advienne on ne se quittera pas c'est à dire tu peux faire ce que tu veux je peux faire ce que je veux on trouvera toujours une solution alors bien évidemment une fois que tu t'es dit ça tu sais que la séparation n'est pas une solution envisageable mais ça n'empêche pas que c'est quand même difficile oui totalement non mais il est important de fermer cette porte comme tu dis parce que quand cette porte est ouverte on a tendance à fuir d'ailleurs j'en parle dans ma formation j'ai consacré un module entier à la fuite il faut il faut éviter les fuites c'est crucial en fait parce qu'on se dit toujours s'il y a un problème de toute façon je peux m'en aller du jour au lendemain la télévision t'empêche de te focaliser sur ce qui est réellement important parce que quand tu rentres chez toi le soir parce que si tu veux créer un business en réalité tu dois le faire en parallèle de ton boulot actuel et donc ça veut dire que le soir quand tu rentres quand tu as fini de travailler pour ton patron maintenant tu dois travailler pour toi-même et bien malheureusement ce moment là ce moment où les gens se disent oh il faut que je me décontracte il faut que je sois relax donc du coup pour eux le moyen de le faire c'est d'allumer un poste de téléviseur et de se mettre devant donc clairement la télévision à cause du temps à cause du moment où tu vas aller vers elle elle va te défocaliser de ce qui est réellement important pour toi et ça c'est dommage parce que si tu veux depuis des années tu as des projets que tu nourris dans ton cœur des projets que tu nourris dans ta vie mais que tu ne parviens pas à mettre à exécution à cause de cet élément de distraction là à cause de cet élément qui finalement te bouffe les heures qui étaient consacrées à créer un projet qui allait changer l'avenir de ta famille créer un projet qui allait mettre à l'abri du besoin tes enfants mettre à l'abri du besoin ton couple et bien tu es en train de sacrifier cela petit à petit grâce ou à cause de la télévision pour beaucoup de gens le marketing c'est juste quelque chose qui permet de dépenser de l'argent inutilement et pourtant et pourtant c'est le marketing qui fait vivre en fait les entreprises en 2019 le problème c'est que beaucoup de nos entrepreneurs quand ils gagnent un peu d'argent soit ils le redépendent sur eux-mêmes bon après je crois que les nouveaux entrepreneurs comprennent que ce n'est pas bon tu ne prends pas ton salaire pour t'acheter un costume pour t'acheter un sac Chanel ça n'a pas de sens de faire ça avec les revenus de ton business tu es en train de tuer ton business donc du coup aujourd'hui ce qu'ils font c'est que l'argent qu'ils gagnent ils le réinjectent à 100% pour augmenter leur production alors qu'en fait alors qu'en fait quand tu es une jeune entreprise ce dont tu as le plus besoin ce n'est pas de beaucoup de production c'est de la visibilité tu as besoin d'être visible et en fait là où tu devrais vraiment concentrer ton effort c'est de faire connaître ton produit et donc pour ça tu dois pouvoir t'investir massivement dans le marketing tu dois pouvoir mettre une grosse partie de ton budget dans le marketing est-ce que tu sais à combien en moyenne les grandes entreprises mettent de chiffres d'affaires pour faire connaître leur business dans le marketing parce qu'une entreprise comme Nike bon sang Nike est connu non Adidas ils sont super connus mais pourquoi ils continuent de brasser des milliards chaque année pour faire des publicités avec Cristiano Ronaldo Lionel Messi pourquoi est-ce que Dior, Chanel toutes ces grosses marques continuent de payer des acteurs super connus pour faire leur publicité ils n'en ont plus besoin non tu me diras ils sont super connus mais parce qu'ils ont bien compris l'importance du marketing que toi tu n'as pas compris le problème ce n'est pas le fait que tu n'aies jamais eu d'argent le problème c'est que à la base tu ne sais pas gérer l'argent et donc si tu ne sais pas gérer l'argent et bien peu importe combien tu gagneras davantage peu importe l'argent que tu auras peu importe même le business que tu vas lancer et qui va même te rapporter de l'argent tu seras toujours à court financièrement voilà pourquoi il y a des gens qui gagnaient 2000 euros c'est peut-être ton cas galérer ils ont commencé à gagner 2200 ils galèrent encore 2500 ils galèrent encore 3000 ils galèrent encore 100 000 francs ils galèrent 150 000 ils galèrent 200 000 francs ils galèrent 500 000 francs ils galèrent pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas gérer de l'argent donc la compétence qui consiste à savoir gérer de l'argent est une compétence fondamentale pour l'enrichissement c'est la base c'est vraiment la base complète pour quiconque veut s'enrichir la troisième base qui est vraiment fondamentale c'est que tu es responsable de ta situation financière actuelle pourquoi c'est important que tu admettes ça ? parce que si tu veux le problème c'est que beaucoup d'entre nous quand les choses vont mal on a tendance à dire que la faute est A quelqu'un d'autre la faute c'est l'état la faute c'est mon ex la faute ce sont mes enfants qui me prennent toutes mes épargnes la faute c'est ma situation la faute c'est mon employeur qui ne m'augmente pas la faute c'est mes parents qui ne me laissent pas faire ainsi de suite on a tendance à toujours vouloir mettre quelqu'un d'autre au moins co-responsable de ce qui nous arrive c'est la pire chose que tu puisses faire pourquoi ? parce que tu ne peux pas confier la responsabilité de ton avenir à quelqu'un d'autre tu ne peux pas continuer de dire que tu es là où tu es aujourd'hui à cause de quelqu'un d'autre c'est ta responsabilité à toi tout seul parce que même si c'est ton ex qui était quelqu'un de toxique homme comme femme c'est quand même toi qui l'as choisi en le choisissant tu as dit non à plein d'autres personnes donc c'est ta responsabilité l'argent appelle l'argent ça veut dire quoi ? ça veut dire que la première étape que tu dois pouvoir faire d'accord ? pour pouvoir t'en sortir financièrement c'est de pouvoir gagner de l'argent 1 donc gagner de l'argent alors qu'est-ce que j'entends par là ? j'entends par là qu'il faut que tu trouves très rapidement un job pour ceux qui n'ont pas de rentrée d'argent actuellement qui sont au chômage trouve-toi rapidement un job tu as bien compris je t'invite à aller au salariat oui pourquoi ? parce que c'est le moyen le plus rapide de commencer à gagner un peu d'argent si tu es au chômage et que ce que tu as envie de faire c'est lancer un business alors à moins que tu n'aies une bonne épargne comme on va le voir tout à l'heure je t'invite vraiment à aller chercher un travail si tu n'as pas d'argent comment tu vas gérer tes finances ? tu ne peux pas gérer zéro on est d'accord ? qu'est-ce que tu vas gérer avec zéro ? zéro égale zéro zéro fois mille égale zéro tu ne peux rien on ne peut pas multiplier zéro multiplie tout ce que tu veux par zéro ça va donner zéro étape 2 gérer de l'argent alors la première chose qu'il faut faire pour pouvoir gérer ses finances c'est la toute première chose c'est tracer tracer tes dépenses c'est-à-dire quoi tracer ses dépenses ? tracer tes dépenses ça veut dire qu'il faut que tu saches tout ce que tu dépenses dans ta vie il faut que tu le saches il faut que tu saches où va ton argent donc voilà ma personne on arrive au terme de cette vidéo et devine ce que j'ai entre les mains ça c'est mon carnet et dans ce carnet devine ce que je fais je note toutes mes dépenses journalières donc chaque soir quand je rentre chez moi au chevet de mon lit je sors mon carnet et je note les dépenses que j'ai effectuées de la journée le fait d'avoir un carnet et de tracer mes dépenses m'a apporté deux avantages premièrement c'est que le fait de savoir que je devais noter une dépense dans la nuit ça m'a permis de réfléchir à deux fois avant d'effectuer une dépense dans la journée je t'avoue que ça m'a beaucoup freiné sur certaines dépenses et la deuxième chose que ça m'a apporté de noter toutes mes dépenses c'est que j'ai vraiment réalisé qu'il y a beaucoup plus d'argent qui passe entre mes mains que ce que je pensais et ça m'a permis d'augmenter ma capacité d'épargne donc ma personne achète-toi un carnet et si tu trouves que tu ne peux pas t'acheter un carnet utilise le bloc-notes de ton téléphone et tu vas voir que c'est vraiment énorme donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas on est ensemble mais n'oublie pas de cliquer sur abonner n'oublie pas de cliquer sur la chaîne de notification pour pouvoir recevoir ma prochaine vidéo qui va être aussi énorme moi aussi et surtout va en description clique sur les liens qui te conduiront directement sur les vidéos sources des conseils que je t'ai proposé parce que tu vas encore apprendre davantage donc voilà ma personne je t'ai dit à ma prochaine vidéo Minakano plus ça t'es kéki dont tu comptes sur ton sourire depuis quand ça la nourrit tout défauche à terre je t'ai dit je t'ai dit